salut tout le monde et donc bienvenue sur GOH donc cette fois ci on part sur la vidéo de la semaine pour vous prévenir juste un petit truc j'avais fait en fait j'avais enregistré la voie pour la vidéo de la semaine sauf que j'avais oublié d'enregistrer la vidéo tout court pour bah du coup la GA plutôt que la vidéo de la semaine donc du coup bah pas de vidéo de GA pour aujourd'hui par contre normalement dans deux jours vous devriez la voir mais voilà au moins je vous tiens au courant donc du coup en vidéo de cette semaine enfin pour la vidéo de la semaine on va voir ensemble donc du coup un peu les l'avancée que j'ai fait voir un peu ce qu'il y a eu etc normalement il ya d'ailleurs voilà il ya eu le reset on va vite fait voir tout ça voilà là je vais pas là je devrais avoir il n'y a pas je suis obligé de garder parce qu'en plus de ça les raids ils durent plus si longtemps que ça je mange là je prends les vaisseaux de big the wedge principalement parce que c'est ce qui m'intéresse le plus surtout que ça me permettrait de finir possiblement le le chimera ici j'ai serré une fois j'ai fini les vaisseaux je vais essayer de d'avoir les les chiens pour le ghost et le fantôme et normalement ça devrait être ok et puis ah j'ai peut-être ce qu'il faut non j'ai il n'est pas là enfin il n'est pas à 5 ok donc normalement pour les j'ai rien de spécial à montrer à part peut-être les vaisseaux où j'ai enfin monté du coup les vaisseaux j'en suis donc du coup au j'ai fini le 5 et j'en suis au 5d j'aimerais bien passer le e pour pouvoir donc du coup forme le mando etc sinon le reste est en trois étoiles c'est pépère mais il faut vraiment que je continue mais c'est pour l'instant c'est un peu chaud donc on verra ça un peu plus tard j'ai au moins les bases donc ça me va quatre choix voilà il faut que je le finisse aussi mais mais voilà du coup voilà un vaisseau en bataille de côté lumineux obscur bah j'ai toujours rien fait en collection par contre ça a un peu changé donc du coup j'ai mis les deux états sur l'alpha géonosien donc là il attend plus que le 7 étoiles pour le mettre en g12 et c'est fini j'aurais plus rien à lui mettre ce sera fini entièrement d'ailleurs toute la steam géonosien du coup et full oméga etc etc donc c'est parfait la team et enfin aïdonne je l'ai gardé parce que je suis en train de finir le vautour le vautour d'ailleurs qui du coup est à 17 sur 100 je l'avais mis en pause pendant un moment mais là je l'ai repris récemment donc voilà bosque du coup il va bientôt passer 6 étoiles normalement lors des trois jours là de double drop il devrait possiblement passer 6 étoiles le du coup dans du mollusse va bientôt passer 5 étoiles en tout cas je l'espère savage opresse donc il est 7 étoiles il a full du coup j'aime rune qu'il faut il est que g9 parce que bah vu que j'utilise pas de cristaux quoi que ce soit bah ça prend du temps à le monter faut juste que je réussisse à du coup vu que j'ai un état j'ai plus d'oméga mais une fois que ce sera fait bah du coup je vais le ga je vais je vais mettre le micron etc et j'utiliserai pour les ga ça me permettra de faire quelques teams assez simplement sans me soucier un peu de team à mettre donc ça c'est cool en vrai j'aurais fait le one pas si je l'avais mais le problème c'est que déjà je l'aurais pas et ça prend un peu plus de temps et surtout les femmes vont être un peu chiant donc voilà au moins lui ce sera fait voici un peu ses stats si vous voulez voir je rappelle il est que g9 actuellement même s'il est 85 cette étoile là je l'ai je l'ai passé de g8 à g9 il a gagné au moins 2000 de santé donc voilà j'attends de voir un peu ce que ça va donner jusqu'au g12 il ya encore trois niveaux d'équipement donc donc voilà ensuite donc du coup je suis en train de faire griff karga il sera je pense qu'il l'aurait fini soit avant je pense que j'aurais fini avant les trois jours de de comment s'appelle de double drop sinon je l'aurais fini dans les trois jours lui il devrait passer au moins cinq étoiles je l'espère et puis puis voilà lui je commence à le monter il est quatre étoiles je monte aussi le bombardier tie donc du coup je commence à entamer le gros farm pour l'exécutor shakti ça monte petit à petit ça prend du temps mais ça se fait sachant que du coup je vais avancer le farm des clowns aussi de temps en temps en flotte vaisseau en tout cas les flottes vaisseau j'ai remarqué que quoi qu'il arrive on aura toujours des chardes de plo koon et de five et le vaisseau de plo koon qui arrive très souvent aussi chez plus il est un baron c'est le cas aussi mais voilà au moins vous avez un peu c'est assez c'est ces perso là le coup ne peut être utilisé dans une team je sais pas quai ganjin ou un truc comme ça et du coup five dans une team clown donc c'est toujours intéressant ensuite donc du coup on a un solo mais ça c'est je le gagne surtout pour les signes pour les pour les chardes d'ailleurs on est bientôt on a plus de la moitié maintenant un général canobie bientôt de quoi le débloquer ou en pas normalement je suis à 130 donc plus de 15 chardes et je pourrais enfin le débloquer officier les gars bientôt de quoi le débloquer ou à tambour bon c'est que cinq chardes vu qu'on fait pas beaucoup là le hot dark side je n'ai pas tant que ça mais bon je montrais l'armurien en attendant et au pire quand j'aurai ce jeu mettrai un petit savage au presse le temps que ça le temps de faire et puis voilà donc voilà à peu près en escouade ça donne à peu près ça actuellement donc du coup la team jedi c'est ça j'ai monté asokatano g12 mon but là c'est à peu près de tous les passés g12 ça prend un peu de temps ce sera pas forcément dans les semaines qui suit mais c'est le but sera de les passer g12 histoire que ce soit fait sauf et sera bien évidemment et de trooper j'ai plus rien à faire à part pour le magma trooper je crois il manque toujours son décès avec vitesse voilà ensuite là en génosien j'ai absolument rien à toucher à part alpha qui doit passer cette étoile et sinon il a déjà ce qu'il faut pour passer g12 là c'est la team padmé donc c'est pour ça que j'utilisais passer g12 et jedi anakin sera dedans mais swing 2 aussi donc ça tombe bien en plus de ça bon padmé je l'ai déjà juste à passer comme j'ai dit à l'alpha et j'aurai de quoi finir les phoenix bah je suis toujours en train de les modules d'ailleurs les modules sont bientôt finis comme vous voyez il y en a au moins trois sur cinq qui sont où c'est fait donc ça c'est cool je leur mets pas des modules genre je me fais pas trop chier non plus si j'ai je mets si j'ai pas genre sub vitesse c'est pas ultra grave genre lui je lui ai mis en protection mais il a pas de sub vitesse parce que je vais pas vous mentir que les triangles avec protection c'est une denrée rare de ouf donc du coup si vraiment ça me casse les couilles bah je le mets pas et puis ça normalement ça devrait quand passer les béages ça avance hyper hyper bien pardon ils sont tous g9 donc quasiment tous les persos d'ailleurs que je fais sont g9 genre comme vous voyez ils sont g9 ils sont g9 il ya juste là où j'ai arrêté mais voilà à partir de là du coup ils sont full g9 donc là j'ai juste à monter les étoiles et les niveaux et c'est bon ce sera fini pour eux mais je les mets un peu en pause là je ferme surtout leurs étoiles et les modules donc voilà les niveaux ce sera pour plus tard là c'est bon lui c'est surtout les modules ici là c'est surtout les modules qu'il faut que je farme bh ils ont tous module à part je crois c'est mando lui normalement voilà et il ya juste mando qui n'a aucune module mais énormément bientôt devrait ça devrait se faire et puis voilà en termes de perso d'ailleurs comme vous voyez j'ai fait les autres phases ça je les je fais pas la vidéo parce que ça peut changer entre temps donc pour l'instant je laisse comme ça si jamais il ya un changement quoi que ce soit voilà je le ferai juste après du coup parce que normalement ça devrait pas changer tant que ça par la suite sinon ce que je ferme actuellement voilà c'est ça donc ça c'est le forme des étoiles prioritairement ça c'est les femmes des modules donc c'est à peu près ce que j'ai besoin et puis voilà donc ça c'est les ceux qui ont besoin des cc des modules coût critique et dégâts critiques alors c'est lui c'est surtout dégâts critiques de souvenir mais du coup voilà à peu près donc voilà voilà j'ai à peu près tout dit en perso en vaisseau ça tombe c'est ultra bien en ce moment j'ai quasi tout fini tous mes personnes tous mes vaisseaux sont quasi full 85 faut que je récolte à peu près 1 million pour passer le chasseur tue et le vaisseau de sunfax 6 étoiles bien sûr le vaisseau de sunfax sera à bas parfait le vaisseau de sunfax est prioritaire donc voilà ça c'est fait que dire d'autre bas du goût une fois que j'aurai fini les géonosiens je m'attaquerai aux chasseurs de prime comme il faut tu ex 1 et quand il commence à se monter correctement ça va faut surtout que je monte dark vador et que j'ai ses foutus capacités de vaisseau type 3 ce qui prend énormément de temps mais sinon ça vous ça monte tranquille ses stats c'est à peu près ça pour le moment c'est plutôt sympa c'est c'est pas non plus une dinguerie rien que vador il n'a pas de module je crois voilà donc donc voilà et puis je crois que c'est à peu près tout j'ai le razors 13 il a 192 donc c'est super c'est super bien le chimera ça sera sûrement le prochain vaisseau que je vais commencer dès que j'ai fini de 6 étoiles le vaisseau impérial je pense que j'ai commencé à monter le chimera donc voilà faudrait qu'au moins que je monte en étoile ensuite du coup faudrait que je monte tarkin le truc que je suis en train de penser là du coup je suis en train de monter savage pour du coup la ga comme vous le savez et possiblement du coup d'autre team par la suite mais 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 je suis en train de voir pour tarkin voir si j'ai de quoi possiblement le monter je vais avoir pas de mes gk normalement ça devrait bon ça c'est une team optionnelle je peux le faire sur le temps ouais donc normalement ça devrait être ok je devrais pas y avoir de souci pour monter tarkin donc voilà ça à peu près l'avancée que j'ai sur le compte depuis la dernière fois voie voilà donc en arène d'ailleurs je suis 82 et 12 je reste à peu près toujours dans les dans le top 10 entre le top 10 et 20 en arène des squads j'avoue que j'ai bien descendu mais il commence à l'heure full raven et ma it commence à avoir du mal à garder le rythme du coup va falloir que je commence à changer un peu mon même ma team arène au pire je mettrai les géonosiens je verrai mais voilà sinon bah j'ai pas grand chose d'autre à dire c'est à peu près tout de vous attendez pas à des gros des gros du gros farm parce que bah comme vous voyez je suis en train de de tout économiser pour les trois jours qui va y avoir donc donc voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que ça a pu vous montrer mon avancement n'hésitez pas à me dire vous en êtes dans les commentaires et puis je vous dis donc à à bientôt pour ne vous réveillez ciao tu m'un